Rétrogradé avec les moins de 23 ans, Gaël Londoie vit des misères avec son club A996 en 2e division allemande depuis son retour du mondial Qatari. A l'origine de cette disgrâce du milieu de terrain camerounais, une godace de couleur rose sur laquelle est floqué le drapeau camerounais et celui de la Russie. Selon le joueur camerounais, A996 estime que Gaël Londoie a pris ainsi position sur le conflit russo-ukrainien. Du fait de cette nationalité qu'il a toujours assumée et de cet amour qu'il a pour la Russie qu'il considère comme sa deuxième nation, il serait pris aujourd'hui dans l'étau de ces conflits qui existent aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et malheureusement, on ne le dirait jamais assez. On a voulu que la politique s'ingère dans le football, mais de manière positive, on comprend aujourd'hui que des fois des décisions politiques peuvent péser de manière négative véritablement sur notre sport. Pourtant, il ne faut pas ignorer que le milieu de terrain de 27 ans a grandi en Russie et jouit d'une double nationalité. C'est un joueur qui a son papa qui a travaillé à l'ambassade russe de ce côté. Gaël, il est allé là-bas très jeune. Il a fait ses premières classes, sa formation dans des clubs russes, notamment le locomotive. C'est certainement ce qui lui a valu le fait d'avoir cette nationalité-là parce qu'il a évolué dans des catégories jeunes du côté de la Russie. Vous savez aujourd'hui qu'en termes de sport, généralement, on retrouve ce que l'on pourra s'appeler aujourd'hui double nationalité, mais qui n'en sont pas véritablement des doubles parce qu'il y a la nationalité sportive et il y a la nationalité que l'on acquiert justement de par sa naissance. En contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Hannover, Gaël Londoie souhaite trouver une clause libératoire avec le club allemand dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !